Nos téléspectateurs ont besoin d'un tout petit peu d'éclaircissement sur les coupures d'électricité, cette espèce de mystiquerie que le gouvernement se repasse depuis quelques jours. On n'y comprend plus rien. Emmanuel Macron dit « il ne faut pas avoir peur ». Elisabeth Borne dit aussi la même chose. On a des sons de cloche absolument différents. Est-ce qu'il y aura ou non des coupures d'électricité cet hiver, M. Lefloc ? Alors ça va dépendre de l'hiver et ça va dépendre de la météo, mais aussi de la capacité de l'ensemble EDF et de l'industrie nucléaire à mettre en place effectivement des centrales nucléaires qui manquent à l'appel. Normalement, le 1er janvier de chaque année, toutes les centrales nucléaires sont là. Alors en l'occurrence, 56 réacteurs. Là, pour une fois, ce n'est pas le cas parce qu'il y a eu un décalage de maintenance d'une part et d'autre part de la peur liée à de la corrosion sous contrainte. Une peur justifiée ou pas ? Non, pas du tout. Vous dites qu'on aurait pu rouvrir ces centrales depuis longtemps. Bien sûr, bien sûr. Et de la même façon qu'on aurait pu ouvrir Flamanville depuis longtemps, de même façon qu'on aurait pu faire un programme se demandant comment on pouvait rouvrir Fessenheim. Enfin, on a des tas de possibilités. Et de la même façon aussi qu'on ouvre effectivement la centrale au charbon d'un Saint-Avold. On pourrait s'interroger sur la centrale à charbon du Havre et celle au fuel de Porcheville. Donc, il y a des tas de possibilités. Ces possibilités n'ont pas été regardées. On va y revenir dans un instant. Et par conséquent, aujourd'hui, le problème qui se pose n'est pas celui de est-ce qu'on va avoir des coupures ou pas, mais est-ce qu'on va faire marcher les centrales nucléaires à temps. et est-ce qu'il y a un dispositif d'urgence qui a été mis en place par le gouvernement pour que ça arrive à temps. Et la réponse ? C'est non. C'est non. Il n'y a pas eu de plan d'urgence qui est en place. L'urgence pour le gouvernement, c'est de dire, vous avez des éoliennes, il faut absolument en faire, et on va passer une loi pour faire des éoliennes plus vite, pour empêcher les gens de se plaindre. Dans 5 ans ? Pendant 5 ans. Pendant 5 ans. Et c'est ça qu'on fait. Donc si jamais, effectivement, on ne prend pas en charge l'urgence, on a un problème. Et c'est le problème qu'on compter. Et le problème, ce sera éventuellement des coupures d'électricité. Les Français ont été assez disciplinés, depuis que le gouvernement leur a fait peur. La consommation électrique a baissé de 8,3% la semaine dernière. Alors pourquoi ce n'est pas une nouvelle ? Parce que la consommation électrique qui a diminué, c'est celle de l'industrie, celle de la production. Et donc par contre, effectivement, peut-être, ça va diminuer les risques, mais le chômage et la mise à pied et le télétravail, peut-être, mais surtout, le chômage partiel va augmenter. C'est-à-dire que lorsque l'on réunit les patrons des CAC 40, en leur disant qu'il faudrait que vous soyez sobres, la traduction, c'est je vais arrêter les fours, et puis je vais faire fonctionner les fours qui sont à l'étranger. Parce que les gens du CAC 40, figurez-vous, ils ne sont pas seulement en France. Et ça, c'est la nouvelle. Alors, RTE se réjouit. Et les Français ont été disciplinés. Non, les Français ont été disciplinés un peu. Effectivement, on va gagner sur les 30 et 35% de... De consommation individuelle. On va gagner 1%. 1%, on va faire 0,3, quoi. D'accord. Donc, ce n'est pas ça qui... La transformation est évidente de la consommation, se fait sur l'industrie, sur l'entreprise. Et ça, ce n'est pas une bonne nouvelle. Et quand on nous dit aux Français, ne prenez pas trop de douche, n'utilisez pas ses cheveux, n'utilisez pas la machine à lever, en fait, on nous envoie... On infantilise. On infantilise comme au moment du Covid. Faites pas ci, faites pas ça, etc. Et alors, surtout, ne faites pas comme je fais. C'est-à-dire que... Moi, je prends l'avion, je fais le tour du monde, mais alors, surtout, vous, il ne faut pas que vous preniez l'avion. La voiture, boum, pas sûr. Et puis, si vous prenez votre voiture, il faut que ce soit utile. Et puis, on va donner un chèque de 100 balles. Tout ça est ridicule. Tout ça est vraiment l'infantilisation des Français. Si les Français acceptent l'infantilisation, tant pis pour eux. S'ils sont résignés. Moi, je ne l'accepte pas. D'accord. Donc, vous, vous continuez à vivre normalement, à utiliser l'électricité à fond et à l'eau. Et je n'ai pas dit à mes petits-enfants, surtout, regarde combien de temps tu passes sous la douche. Non, s'il a envie de se laver, il se lave. Qu'est-ce que vous comprenez à la cacophonie gouvernementale ? On a d'un côté le président qui dit arrêtez de faire peur, le ministre de l'Éducation qui confirme que les écoles vont bien fermer s'il n'y a pas d'électricité. C'est absolument incroyable. C'est-à-dire qu'ils n'ont aucune connaissance réelle de la situation. Ils sont hors sol. Ils sont très, très loin de la réalité. Alors, pour le président de la République, réunir l'industrie, c'est réunir le CAC 40. Le CAC 40, c'est des industriels qui sont un peu partout. La réalité, c'est des centaines de milliers d'entreprises que je représente un peu avec le mouvement éthique et le mouvement de la liberté d'entreprise apolitique qui essaie de défendre l'entreprise. Ces entreprises-là, elles ne sont pas du tout dans cette perspective. Elles ont quel problème elles ont ? Elles ont le problème du prix. Il ne s'agit pas... Si jamais le prix est trop important, on ferme. Et si jamais... Et aujourd'hui, nous, nous avons un prix de l'électricité... Qui est trop cher ? 3, 5 à 6 fois plus que l'année dernière. Et par conséquent, aujourd'hui, si jamais j'ai une fonderie et que moi j'ai une fonderie à 4,5 degrés, le surplus, c'est-à-dire 6 fois plus, ça correspond à un marge. Donc je travaille sans marge. Si jamais je vais trop loin à travailler sans marge, je travaille à perte, je fais faillite. Si jamais je n'ai pas de fonderie, que j'ai un fonctionnement normal, c'est l'ordre du tiers de la marge qui s'en va. Alors, par conséquent, les boulangers, ils ferment. Si jamais ils sont tout seuls, ils ferment parce que le four est important. Ou alors ils mutualisent le four. Les bouchers, il a le frigo, ils ferment. Donc il y a 20% des boulangers et 20% des bouchers qui risquent de fermer à la fin de l'année. Mais c'est normal. Mais c'est un désastre. Et donc le problème, c'est un désastre. Le problème, c'est le prix. Pourquoi est-ce qu'un produit qui n'a pas varié de coût, le coût, c'est toujours de l'ordre de 50 euros le mégawatt-heure. Pourquoi moi, je l'achète à 600 ? Et pourquoi le Portugal, l'Espagne l'achètent à 115 ? Et pourquoi les Allemands l'achètent à 115 ? Pourquoi ? Expliquez-nous. J'en sais rien. Parce qu'on est dans le système européen. C'est au gouvernement de me dire pourquoi, soudain, le marché qui est installé à Leipzig, avec 5 Allemands, dit que le prix, c'est ça. Bon, alors, on est parti sur cette idée de coût marginal lié au gaz. On savait que le gaz, depuis deux ans et demi, était en train d'augmenter. L'Ukraine n'a fait que précipiter. Mais enfin, on savait qu'il augmentait. Et par conséquent, on sait que le marché de l'électricité est un marché artificiel sur lequel il faut revenir. Il faut absolument, non pas le réformer, parce que le marché de l'électricité, c'est bien, mais il faut le changer. Il faut changer profondément de philosophie. Et on a très peu de jours avant de changer de philosophie, parce que, pendant ce temps-là, on doit signer, nous, industriels, des contrats à 6 fois le prix. À 6 fois le prix de nos concurrents. En fait, à 12 fois le prix que nous produisons. Nous produisons aujourd'hui à 50. On parle de la souveraineté énergétique de la France, au fond. Agnès Pannier-Rounaché, qui était à votre place lundi matin, à mon micro, disait que la France n'a jamais été indépendante en matière énergétique. Nous avons toujours été indépendants, jusqu'à ce qu'un certain nombre de gens arrivent au pouvoir et considèrent que c'était négligeable et qu'on allait... On a toujours été sous voie. C'est-à-dire qu'en 73, on a eu le problème de la crise de l'OPEP. Ceci a conduit à ce qu'on développe les champs gaziers et pétroliers en mer du Nord, vous vous souvenez. Et ensuite, on s'est mis dans le nucléaire, avec le plan Mesmer, bon, puis tout d'abord, mais que Giscard, puis Mitterrand ont continué. Et on a toujours été souverains, indépendants, et on était seulement à la marge sur un peu de charbon, un peu de pétrole, un peu de gaz. Et là, on ne l'est plus à cause du désinvestissement de la filière nucléaire ? À cause du désinvestissement de la filière nucléaire, à cause de toutes les décisions qui étaient prises. Moi, je mets le point sur 1997, avec Jospin Voinet ou Mme Voinet, ne vient dans la coalition que si on arrête Superphénix et si on fait taire un peu le nucléaire. Et lorsque l'on arrive en 2012, où ils décident qu'on passe de 75% de nucléaire à 50%, loi qui, depuis 5 ans, n'a pas changé, et on continue à être sur cet objectif, alors qu'on sait que cet objectif est inatteignable, stupide et nous conduit dans le mur. Et au passage, on rappelle que la loi prévoyant la fermeture de 14 réacteurs nucléaires n'a toujours pas été abrogée. Non, toujours pas. Pendant 5 ans, on en a beaucoup parlé. Et hier encore, on me disait, mais la décision a été prise, où est la décision ? Alors, expliquez-nous pourquoi vous m'avez parlé de Flamanville. Pourquoi Flamanville n'est pas ouverte ? Pourquoi est-ce que Fessenheim ne peut pas l'ouvrir ? Vous dites qu'à l'intérieur de l'autorité de la sûreté nucléaire, il y a des anti-nucléaires. Oui, bien sûr. Ça paraît surréaliste. Au début, on prend des gens compétents et qui ont fait du nucléaire. Puis il y a un moment où on dit, attention, si les gens sont compétents, c'est qu'ils ont fait du nucléaire. Par conséquent, ils sont pro-nucléaire. Et on prend des gens qui ne sont pas compétents pour nous contrôler. C'est partout pareil. De la même façon, dans les industries qui ne sont pas nucléaires, c'est-à-dire les industries classiques, on a des directeurs régionaux de l'environnement qui sont neutres par rapport à l'industrie, c'est-à-dire qui sont anti-industrie. Quand on est neutre, c'est-à-dire qu'on a passé sa vie relativement loin des sciences et techniques, c'est qu'on n'a pas envie de les développer. Et donc, en l'occurrence, là, les décisions qui sont prises par la sûreté nucléaire, que ce soit l'agent de la sûreté nucléaire ou que ce soit l'institut de recherche de la sûreté nucléaire, c'est des décisions qui sont prises dans des conditions de peur du nucléaire. Tous ces gens-là ont peur. Il se trouve que moi, je suis industriel depuis maintenant un certain nombre d'années, je ne vais pas le dire combien, et que la peur, c'est l'ennemi du risque. Et qu'on a droit de mesurer le risque, on n'a pas le droit d'avoir peur. Et quand on est industriel, on n'a pas le droit d'avoir peur. La manville, le PR, on aurait pu l'ouvrir depuis combien de temps ? On aurait pu l'ouvrir depuis le moment où on a dit que les soudures n'étaient pas correctes. Il y avait huit soudures qui n'étaient pas correctes. Vous pouvez savoir, c'était le circuit secondaire. On a refait des soudures à peu près équivalentes à celles qui étaient là. Maintenant, depuis un an ou deux, on aurait pu l'ouvrir. Il n'y avait aucun problème. Pour moi, industriel, je considère que Flamanville, on peut l'ouvrir demain. Et Fessenheim. Mais c'est là. Alors Fessenheim, on l'a fermé. On l'a fermé et on a déménagé le matériel de manière à dire que c'est fini pour toujours. Bon, simplement, on n'a pas touché au réacteur. Heureusement qu'on n'a pas touché au réacteur parce que toucher au réacteur aujourd'hui, c'est-à-dire essayer de démanteler la partie irradiante d'une centrale, ça coûte très cher de le faire tout de suite. Il faut attendre un peu qu'il n'ait uniquement que les déchets importants qui soient là. Et donc, en un an, avec un milliard, on peut ouvrir Fessenheim. Alors après, on va vous dire, mais non, il faut passer une loi, parce qu'il y a des tas. Et on retombe sur l'idée qu'il y a des gens qui ont envie d'appliquer la loi au maximum, de façon à prendre la précaution au maximum. Et que par conséquent, ça conduit à dire aujourd'hui, pour faire une centrale nucléaire nouvelle, il faut 15 ans en France. Et les centrales nucléaires françaises qui sont faites en Chine, on met 5 ans. Expliquez-moi, est-ce que les Chinois ont eu des problèmes ? Non. Donc voilà. Donc on a un luxe de précautions qui ont été prêts avec des gens qui ont fait des papiers, on a les contrôles, on fait des papiers, on a les contrôles, etc. Et ces gens sont incompétents, puisque s'ils étaient compétents, ils ne seraient pas là, puisque ce n'est pas neutre. Est-ce que vous êtes inquiet pour cet hiver ou pas ? Et surtout, est-ce que vous êtes inquiet pour les hivers prochains ? Je suis inquiet pour les hivers prochains. Plus pour les hivers prochains, c'est-à-dire qu'on n'a pas pris les mesures d'urgence, on n'a pas pris les décisions qu'il faut. Alors j'ai l'impression que l'un dans l'autre, le fait d'avoir eu cette évolution, d'avoir ouvert Saint-Avol en charbon, d'avoir quand même l'ensemble du gaz souterrain en France qui est plein à craquer. Donc j'ai l'impression qu'on va pouvoir se débrouiller cet hiver. J'ai l'impression. Lorsque pendant la République, il n'y a pas de panique, c'est plutôt comme ça. Pourquoi est-ce que tout le monde a paniqué ? Ça fait bien. C'est-à-dire, je fais attention aux Français, je suis là pour défendre les Français. Non, vous n'avez pas défendu les Français, c'est pour ça qu'on est dans la difficulté. Mais ça fait bien de dire qu'on le fait. Mais moi, je ne panique pas. Par contre, je considère que si aucune décision n'est prise, et c'est en train de se dérouler devant nos yeux, si on continue à parler et pas agir, on est foutu. Or, la parole est importante, mais l'action encore plus. Parce qu'il faut qu'il y ait des gens qui puissent souder. Alors vous avez remarqué qu'on a mis ça sans soudeur aux Etats-Unis et au Canada. Mais effectivement, on a foutu en l'air l'ensemble de la filière soudure. Mais il y a énormément d'autres filières techniques qu'on a oubliées. Et ça, il faut du temps pour les former ces gens. Et ça, il faut du temps. Et ça, il faut du temps. Et donc, il faut rebâtir un ensemble qu'on a détruit pièce par pièce, grâce en particulier aux contrôleurs divers. C'est-à-dire que moi, je considère qu'il y a un certain nombre d'entreprises, et je le dis depuis le départ, et je ne suis pas entendu, mais peu importe. Un jour, les gens m'entendront. Si jamais aujourd'hui, vous n'avez pas de principe actif des médicaments pour le Dalyprin, c'est simplement parce que les contrôleurs ont fait en sorte qu'il n'y ait plus d'industrie en France. Donc l'administration. L'administration, oui. L'administration dit, mais non, ce n'est pas bien, il faut mieux le faire ailleurs. Effectivement. Alors on me dit, mais non, c'est à cause des charges sociales. Vous n'avez jamais vu une usine de principes actifs quand vous dites ça ? Parce que l'usine de principes actifs, c'est automatique. Donc ce n'est pas les charges sociales qui posent le problème. Le problème, c'est les charges environnementales et les contraintes environnementales. Grossièrement, sur les contraintes environnementales sur les principes actifs, ça multiplie par deux l'investissement en France. Pourquoi voulez-vous que le type qui refait un investissement double son investissement ? Un dernier mot sur le nucléaire. Il y a un projet de loi qui arrive début 2023 à l'Assemblée. On dit ça, on dit ça. On dit ça ? Quand même, c'est un peu documenté. Ça fait 5 ans qu'on nous le dit. Il y a un programme avec des petits réacteurs nucléaires, les SMR qui va être mis en place. Ça va prendre combien de temps tout ça ? Ça prend combien de temps ? 3, 5 ans ? Pour l'instant, ce qu'il faut faire d'urgence, c'est faire la maintenance et faire que le 1er janvier, les 56 nucléaires...